L'intitulé de ma communication, je vais parler du mysticisme dans le texte littéraire. Et quand on parle de la mystique dans le texte littéraire, l'usage que font les auteurs de la mystique dans les textes littéraires diffère de l'usage qu'on trouve dans les textes, dans les récits des individus mystiques et religieux. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle conception de la mystique, je vais vous parler de la mystique sauvage, exactement dans deux œuvres de l'antère Jean-Marie Gustave Euclésiou, à savoir Étoile Errante et Bonnitsha. Donc je commence ma communication par cette question, si on considère le mysticisme comme une expérience d'élévation et de transcendance, est-ce qu'elle est seulement réservée pour des sujets profondément religieux qui, insatisfait des préceptes de leur religion, des conditions de cette dernière, pour une mise en contact avec le divin, cherche à s'élever vers des univers supérieurs, pardon, cherche à s'élever vers des univers supérieurs. Une personne sans a priori religieux, ou profondément religieux, ne peut-elle pas dépasser les limites de la vie réelle, voler au-dessus du familier et du româtu ? C'est en effet ce profil mystique que nous découvrons dans les deux romans de Jean-Marie Gustave Euclésiou, comme j'ai dit, dans Onitsha et Étoile Errante, et surtout à travers ces deux personnages, Djèfroi dans Onitsha, pardon, et Esther dans Étoile Errante. L'expérience d'Esther dans Étoile Errante et de Djèfroi dans Onitsha est particulière dans les deux œuvres, dans la mesure où les deux profils, dans la multitude des événements machines qui alimentent leur vie, se trouvent soudainement placés dans des univers éthérés, l'un de Djèfroi recherché, l'autre d'Esther, fruit de hasard. Je passe au premier axe de ma communication, dans lequel je définis le mysticisme comme un pèlerinage libérateur du clivage temps-espace. Dans la fable mystique, Michel Ducerteau définit la mystique comme la fondation d'un champ où se déploient des procédures spécifiques à l'espace et des dispositifs. Insignons par là que le personnage mystique entretient un rapport particulier avec l'espace, un rapport qui rentre avec la notion de propriété ou de demeure. L'espace pour le personnage mystique est à la fois un catalyseur et un catalyseur de l'expérience et l'enceinte où cette dernière se manifeste et prend forme. C'est la raison pour laquelle le mouvement du corps dans l'espace est significatif. Le personnage mystique s'y trouve en errant ou en contemplateur. Dans la mouvance, il cherche à rompre les chaînes qui enlacent son esprit, à s'exaler dans le monde pour devenir une des particules insaisissables qu'il compose ce dernier, alors qu'en contemplateur, il fait de l'espace un terrain pour une quête de la vérité, de la purification ou de la guérison. Dans le cas de Jeffrois, le protagoniste d'Onicia, le roman de Jean-Marie Gustave de Pézu, le rapport à l'espace est défini dans la mouvance. Jeffrois est un ingénieur anglais ayant effectué des études à l'ordre. Rencontre, au cours de son voyage à Nice, tous les deux amoureux, il lui fait part de son rêve, je cite, et se souvenait de ce qu'il racontait alors, de sa fièvre, je souligne bien une fièvre, de partir pour l'Egypte, pour le Soudan, pour aller jusqu'à Méroï, suivre cette trace. Il ne parlait que de cela, du dernier royaume du Nil, de la reine noire qui avait traversé le désert, jusqu'au cœur de l'Afrique. Il parlait de cela comme si rien du monde présent n'avait d'importance, comme si la lumière de la légende brillait plus que le soleil visible. Jeffrois-Alain était parti tout de suite pour l'Afrique de l'Ouest, pour le fleuve du Niger. Le voyage de Jeffrois vers ce pays africain se soustrait de cette catégorie de voyage où la mouvance est un moyen de découverte, une quête d'une expérience atypique ou exotique. Ce déplacement vers ce lieu lointain émane d'une obsession qui entre le personnage et démolit même ses rapports avec ses proches. Parce qu'après, Jeffrois, il va partir, il va abandonner sa femme, son enfant, sa patrie, afin de se détire de l'habit du pèlerin et de confluer avec son rêve, se déposséder de l'ordinaire, du matériel, afin de posséder son rêve, l'inperceptible, le mystérieux, qui le conduira vers, j'emprunte le terme de la citation, vers le monde de la lumière, loin de l'obscurité de la caverne. Et donc, par caverne, on parle de la réalité. Parler de pèlerinage dans la vie d'un mystique, c'est parler d'un voyage prémédité, à travers lequel l'individu aspire à vivre une expérience cathartique et sécatrisante des plaies engendrées par la réalité. Ce n'est pas un hasard si l'Euclésiou utilise l'expression de traverser le désert pour décrire le chemin que souhaite prendre Jeffrois pour arriver au Soudan. En effet, la traversée du désert est une expression, comme on le sait tous, empruntée à la vie d'un mystique, qui d'ailleurs trouve ses origines dans les récits bibliques, et renvoie à la traversée d'Israël du désert égyptien. Une traversée qui a pour objectif la libération du pharaon et de ses injustices. Loin de toute mystique religieuse qui donne sens à ce projet de voyage, Jeffrois n'a-t-il pas les mêmes visées ? Son voyage au Nigeria s'est effectué après avoir postulé un poste d'agent de la United Africa. Là-bas, il devient membre de l'entreprise Colonia. Ayant assisté aux injustices et massacres de cette dernière, il s'y oppose et s'enfuie dans ses recherches sur la reine Meroy en perfide et se trouve licencié. Ce poste rempli par Jeffrois n'est qu'un subterfuge qui lui permet de poursuivre son rêve, celui d'être dans le mouvement, de suivre les traces de la reine de Meroy, cette reine qui a mené son peuple vers la délivrance. L'espace devient ainsi pour Jeffrois une source qui regorge le mystère, un terrain d'investigation où sont marquées des traces, à valeur didactique voire initiatique, grâce auxquelles le personnage serait un autre. En effet, l'espace ne constitue pas le seul vecteur de l'expérience mystique. Le rapport au temps manifeste également un indice marquant les prémices de cette dernière. Jeffrois parle de faire remonter le temps jusqu'à l'endroit où la reine avait fondé sa nouvelle cité. Chez les mystiques, le rapport du temps ne diffère pas de celui de l'espace. Le temps naturel est engageant et encombrant. Pouvoir contrarier le temps, c'est pouvoir se libérer de son joug. Jeffrois semble être conscient du rôle crucial de cet état et engage même une forme de déviance au cours naturel du temps. Il s'agit de le vivre à recours et marquer une rupture avec ses indicateurs dans la vie ordinaire. Nous pouvons même parler d'un désir de revenir vers l'état inorganique, l'état zéro de l'existence. Retourner pour se ressusciter et recommencer à vivre. Jeffrois se souvient, je cite ces citations, Jeffrois se souvient de la première fois qu'il a remonté le temps. Quand il est arrivé dans ce pays, le voyage à Chubal à travers les forêts de Boudou. Tandis que la puroque remonte la rivière, Jeffrois scrute les rives à la recherche d'un indice qui lui permette de se reconnaître. Arushoku est la vérité et le cœur qui n'a pas cessé de battre. La lumière entoure le personnage Jeffrois. Tourbillons autour de la ferruque. La sueur fait briller le visage d'Avutukaouk. Ses cicatrices en bleu ou vertes. Ce voyage, ce perlinage libérateur du temps et de l'espace représente une « big experience » selon l'expression de Maslow. Il est, en se référant à la citation, une quête spirituelle, une intuition, que la vérité siège dans cette ville d'Avutukaouk, une fin, qui est pour le personnage Jeffrois, une fin et un commencement, une renaissance, une réanimation, un cœur qui commence à battre, une aura, je dois faire référence à la lumière, une aura qui entoure le corps de Jeffrois, me rappelant les représentations picturales des maîtres spirituels. Je passe rapidement au deuxième point de ma communication et que j'ai intitulé « Le mysticisme naturel ou le sentiment océanique ». Dans une lettre à Sigmund Freud, Romain Roland, écrit « Votre analyse des religions est juste, mais j'aurais aimé vouloir faire l'analyse du sentiment religieux spontané, ou plus exactement de la sensation religieuse, qui est toute différente des religions proprement dites. Le fait simple et direct de la sensation de l'éternel, qui peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne, perceptible et comme océanique. Je suis moi-même familier avec cette citation tout au long de ma vie et ne m'a jamais manqué. » Fin de la citation. Roland, influencé par la mystique indienne et surtout celle de l'Ama Krishna, qui pour décrire ses extases mystiques, utilise souvent l'adjectif océanique, indiquant une abolition de toutes frontières entre le soi-même et l'autre, d'une union avec le monde, d'une manière à s'englottir dans ce dernier et d'y fonder une existence cohérente. Donc là, je vais passer rapidement à l'explication du sentiment océanique en rapport avec le roman Édouard Arante et le personnage Estelle. Le sentiment océanique avancé par le roman Roland indique une expérience fulgurante, inhabituelle, vécue par un individu qui s'inscrit dans un clé. Il devient une partie constituant, une unité, de laquelle une sensation d'harmonie et de cohésion avec le monde se dégage. Ce qui, enfin, correspond au sentiment religieux dont parle Roland dans sa lettre à Freud. Un sentiment qui n'est pas freiné ou limité par les règles et les normes qui dictent la manière d'adorer l'éternel. La sensation dont parle Roland est une sensation sans borne, perceptible et concéanique. C'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, une unification avec l'univers, ce que Freud appelle un sentiment d'union indésoluble avec le grand tout et d'appartenance à l'universal. Dans les coins lérentes de l'Euclésiou, nous remarquons que le sentiment océanique est bien manifeste, surtout à travers le profil de la jeune fille Esther qui, pendant la guerre, s'est trouvée refuge dans la nature. C'est dans la nature qu'Esther, justement, puise le centre d'une nouvelle expérience. Esther, cette petite étoile insaisissable qui parcourt le village ou est loge avec sa petite famille à Saint-Martin, avec ses cheveux noirs bouclés, coupé court, son visage va aller à la recherche de liberté et de biétude. Elle est qualifiée par sa mère de gitane et par un amateur de sauvage, car c'est dans la nature qu'il se construit une existence harmonieuse. Dès les premières pages du roman, le lecteur est transposé vers un livre, un environnement où nature est souveraine, des paysages sauvages composés de ciel bleu, champs, prairies, montagnes, rivières, cascades, forges l'univers et l'identité de Esther. Le rapport de la jeune fille et de 13 ans avec ce milieu envoie un rapport de réflexion, de miroitement et même d'incarnation. Maintenant, c'est une citation, maintenant, avec la brûlure de l'été, le ciel bleu intense, il y avait un bonheur qui emplissait tout le corps, qui faisait peur, presque. Elle aimait surtout la grande pente herbeuse qui montait vers le ciel au-dessus du village. Par endroits, les herbes étaient si hautes qu'ils disparaissaient complètement. Elle avait 13 ans. Elle s'appelait Hélène Grève, mais son père disait Esther. Nous avons ici les extraits où le personnage Esther se dissout de la nature. Il y disparaît complètement. Il se transforme en une composante que c'est derrière. telle la vague qui se résorbe dans la masse liquide avec laquelle il fait corps, l'océan. Le sentiment océanique développé par Roland Roman qualifiant cette communion entre un et tout est réutilisé par l'occlusion pour permettre à ces personnages de goûter à des expériences de vie singulières, apaisantes et surtout libératrices. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je pense que je vais passer rapidement à la conclusion. De toute façon, je pense que la communication serait publiée et vous pourriez avoir une idée plus générale sur ce nouveau mode de mysticisme. Donc, rapidement, la conclusion. Alors, pour conclure, nous pensons qu'il n'y a pas d'un côté une petite mystique marginale, incomplète, nébuleuse et de l'autre une grande mystique seule, authentique, religieuse et qui serait la voie royale vers la connaissance de Dieu. Mais il y a la mystique qui, par son jaillissement, bouleverse les cadres de la perception, remet en question tous nos postulats sociaux, moraux ou religieux. Il fait montrer en nous une incontrôlable marée d'affects. Le phénomène mystique est pure sauvagerie dans son essence même. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous, madame. Je suis vraiment désolé parce que je sens que je me frustre un peu. la mission qui m'est confiée est une mission qui exige un peu de rigueur. Malheureusement, je n'ai pas pu dire... Je crois que vous avez dit l'essentiel et on ne peut qu'être fière d'écouter une doctorante qui a le sens de l'analyse et de la lecture de deux œuvres qui ne sont pas du tout faciles, surtout celles de l'Euclésion surtout. Donc, je rappelle brièvement que madame Fudois a commencé comme madame Maher par définir la notion de pèlerinage et ce qui est nouveau chez madame Fudois c'est la notion de mysticisme sauvage, c'est ça ? Et donc, c'est une notion nouvelle à travers les deux œuvres majeures de Jean-Marie Gustave Luc Lézou, c'est ça ? Bonitia et Étoile à Vente il a pu dégager une nouvelle conception du mysticisme. On a malaisons en analysant les choses et donc si je comprends bien c'est un peu le retour à la nature et à la fusion avec la nature. Donc, deux expériences tout à fait différentes mais qui se rejoignent. Celle de Geoffroy qui considère le pèlerinage change comme une sorte de possession du monde, recherche de la lumière et comme une sorte d'expérience cathartique. Dans ce sens, madame a développé la notion de la traversée du désert et à partir de laquelle elle a développé la situation de l'être dans le mouvement. dans ce sens, l'espace devient une source d'investigation et le personnage devient autre. Ça la métamorphose du personnage par le biais du pèlerinage. Le voyage devient alors libérateur du temps et de l'esclasse. et madame a conclu l'analyse de cette partie en disant que finalement c'est une quête spirituelle. Voilà. Concernant la deuxième animalisme qui concerne Onitsha et le personnage d'Isthèque, je résume brièvement que le personnage puise son expérience dans la nature où il essayait d'entrer en communion et en parfaite arbre. Merci madame et je vous souhaite très bon courage dans votre recherche. Je rappelle que madame travaille sur la construction identitaire chez Amin Ma'louf et le clésion. Alors je passe au troisième intervenant et je donne la parole à monsieur Hamid Arma qui est nous vient de l'université à Newark Sadi plus particulièrement à la faculté des sciences et techniques d'El-Busayma où il enseigne le français. Il va présenter une communication qui s'intitule « Le voyage mystique en littérature et les images d'un artiste amoureux d'un artiste amoureux d'Abtbir Khatebi comme exé. » Je vous dis un secret quand M. Hassan m'a contacté pour participer à ce colloque je lui ai dit que je voulais travailler sur cette œuvre de Khatebi et il m'a dit que quelqu'un l'a déjà appris. C'est une œuvre que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup lue et voilà. Je vous donne la parole à M. Hamid. M. Hamid.